Oublie le passé, retiens le futur, des hommes comme toi peuvent changer la culture, c'est très dur. La société est une ordure perdue, les gens commencent à vendre de la drogue dure, je ne suis pas sûr. Depuis plusieurs années, j'écrivais tout seul dans mon coin. Après, quand on nous a proposé le projet, ça m'a ouvert au grand public un peu, vu que c'est exposé dans la rue maintenant. Pour moi, c'était juste un plus en fait. Les textes écrits par les jeunes parlent de l'engagement, s'engager pour qui, pourquoi, comment, contre le racisme, contre la discrimination, contre l'homophobie et pour le climat. Que des thèmes chauds, brûlants de société actuellement. On a fait appel à des artistes, un collectif de slameurs, un collectif de création sonore, urbanisation et aussi un graffeur. Et alors, c'est une graphiste qui est là, Émilie De Vos, qui a fait tout le travail d'illustration sur le mur. Au lieu d'écrire engagement, on a repris le mot promesse, qu'on trouve peut-être plus ouvert, moins austère. C'était aussi une volonté des professeurs de français qui ont porté ce projet, de parler de l'engagement. C'est aussi important pour les jeunes. Je pense que pour eux aussi, ils sont très interpellés par ce qui se passe aujourd'hui dans la société, notamment la question du climat, la question du racisme. Ça les touche directement, dans la mesure où ils auront bientôt fini leurs études secondaires pour s'envoler dans la vie, dans quel monde, dans quelle société. Et donc voilà, oui, ils ont écrit, ils ont réfléchi et c'était un travail très riche. Sous-titrage ST' 501